Bonjour de Gaza la dévastée, Gaza l'agressée, Gaza l'effrayée, Gaza la détéroïde. Nous sommes le jeudi 24 octobre 2024. La situation est toujours dramatique, tragique, catastrophique, notamment dans le nord de la bande de Gaza. Depuis presque 24 jours, il y a des opérations militaires de l'armée de l'occupation contre la population civile dans le nord de la bande de Gaza. Notamment dans le secteur de Jabalia, où il y a 200 000 habitants qui ont décidé de rester, de ne pas partir, mais qui sont en train de subir les bombardements et les agressions au quotidien. Aujourd'hui, je vais parler de deux aspects liés à cette opération militaire, liés à ce nouveau génocide en cours, c'est le blocus alimentaire et le blocus sanitaire. Parce que depuis 24 jours, depuis le 1er octobre, rien ne passe, pas seulement dans le nord, ça veut dire à Jabalia, mais même dans la ville de Gaza. Ça veut dire tout le nord de la bande de Gaza, il est assiégé et il subit un blocus sanitaire et alimentaire. Un blocus alimentaire, ça veut dire rien ne passe, ni les aides alimentaires internationales, ni les aides humanitaires, ni les commerces. Donc sur le marché, il n'y a rien, presque rien. Les prix sont flambés, sont multipliés par 25-30 et surtout, il n'y a rien sur le marché. Les gens ne trouvent rien pour nourrir leurs enfants. Une situation catastrophique, rien ne passe, rien n'entre par ordre militaire israélien. Un blocus sanitaire, depuis 24 jours, depuis le 1er octobre, il n'y a rien qui passe pour les médicaments et les matériels médicaux. Donc les trois hôpitaux, les petits hôpitaux au nord de la bande de Gaza, à Jabalia, à Bethleh, à Bethano, ils ont été visés, bombardés, ils sont devenus hors service, qui ont mis en danger les patients et les blessés. Encore, il y a les cliniques et les centres médicaux qui se trouvent à Gaza. Il y a beaucoup qui sont fermés. Après, à cause de cette famine, il y a 13 enfants et personnes âgées qui sont mortes à cause de la famine et le manque de soins. Et en plus, il y a la deuxième phase de la vaccination contre le polio. Ils n'ont pas été faits au nord, notamment, ils devraient être faits le lundi hier, mais malheureusement, ils n'ont pas été faits. Il n'y a pas de vaccin pour 120 000 enfants au nord de la bande de Gaza. Les enfants moins de deux ans, qu'ils ont pris la vaccination de première phase, le mois de septembre dernier, mais ce mois, c'est important, mais l'Organisation mondiale de la santé essaie de faire entrer les vaccins, mais les Israéliens, l'occupation et les soldats refusent l'entrée des vaccins envoyés par l'Organisation mondiale de la santé aux enfants de Gaza. Donc, situation dramatique, tragique, catastrophique, avec ce blocus alimentaire et ce blocus sanitaire accru qui s'ajoute aux bombardements israéliens, qui s'ajoute aux atrocités infligées. 600 000 Palestiniens, 400 000 qui sont dans la ville de Gaza et 200 000 qui sont dans l'honneur de la bande de Gaza, qui sont entourés, encerclés par des chars israéliens et qui sont en train de subir les bombardements jour et nuit. Merci beaucoup. Ziyad Meydou, Gaza Palestine.